Musique 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 C'est ce qu'on appelle le plan de résilience économique. On a vu qu'on a dit que le président Macky Sall n'a pas eu de 1000 milliards d'accueil à la table. Ils ont peut-être appelé « Yen famille ». Mais on a vu que la deuxième vague a été déclarée de l'état de catastrophe naturelle. Quelle est-ce qu'on peut avoir de la deuxième vague ? Il va falloir beaucoup, et tout le monde va falloir. Parce que lorsque vous avez vu la situation de la vie, le virus veut écrire leur maison. Donc quand ils sont arrivés à leur maison, les enfants ont 30 ans. C'est ce qu'il y a de la plus fausse, parce qu'il y a beaucoup d'euros pour qu'ils puissent vivre leur famille. Mais si vous laissez le virus, il y a beaucoup d'euros pour qu'ils puissent vivre. L'arbitrage est très dur, parce que les gens s'éloignent pour qu'ils puissent avoir un impact sur leur famille. Il y a beaucoup d'euros pour qu'ils puissent vivre leur famille. Il y a beaucoup d'euros pour qu'ils puissent vivre leur famille. Toutes les décisions ne sont plus difficiles. 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 Les décisions ne sont plus difficiles pour qu'ils puissent vivre leur famille. Dans la première vague, ils se font partie de la vie de confinement, ils se font partie de la vie de la vie, ils se font partie de l'idée de la vie. Les décisions ne sont plus difficiles, et tout ça peut être difficile. C'est donc la situation est très difficile. Les décisions ne sont plus difficiles, Il n'y a qu'une personne qui s'appelait à l'église de Dieu. Souvent, nous nous préparons psychologiquement. Les gens qui ont une vie de Dieu, qui ont une vie de Dieu, qui ont une vie de Dieu, qui ont une vie de Dieu. Il y a deux guerres mondiales, qui ont une pandémie, qui a été le plus dangereux. En 1920, la grippe espagnole a 50 millions de personnes. En 1968, la grippe de Hong Kong a plus de 5 millions de personnes. Donc, les virus humains ont une vie de Dieu. Ce qui est important, c'est que pour la première fois, nous savons quoi est la signification de la mondialisation. C'est que les gens ont une vie. Les gens qui ont une vie de Dieu, qui ont une vie de Dieu, qui ont une vie de Dieu, qui ont une vie de Dieu. Il y a des gens qui ont une vie de Dieu. Ils ont une vie de Dieu. C'est ce que je vous disais. Si il y a des gens qui ont une vie de Dieu, qui ont une vie de Dieu. Et si c'est le virus qui a une vie de Dieu, qui a une vie de Dieu, qui a une vie de Dieu. Et si on enlève le virus, La vie de Dieu est une vie de Dieu. Donc, on a toujours eu une vie de Dieu. On a toujours eu la santé publique et la médecine. La médecine, Nous devons entendre l'économie, la psychologie, la psychologie, les médecins. Parce que si on a un médecin, nous devons gagner de l'autre. Sur le plan économique, nous devons avoir besoin de cela. Parce qu'il y a un salaire qui ne peut pas le faire. Au Sénégal, il y a 10 millions de personnes qui ont 400 millions de salaires. Il y a 10 millions de personnes qui ont 400 millions de salaires. Si tu fais la politique, tu regardes les 400 millions de salaires. Quelle soit la situation, tu penses à 9,6 millions de salaires. Je t'en prie. Mais si on a 9 millions de salaires, si on est peut-être au chômage, ou si on est dans le secteur informel, on est venu. Et si on a des heures de travail, est-ce qu'il peut y avoir des difficultés dans lesquels qu'ils ne peuvent pas faire votre métier ? C'est ce que je veux dire. quand on est dans le médecin et dans la santé publique, on a pris le couvre-feu. Mais est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il est venu? Et qu'il est venu venu? C'est vraiment une bonne財源 de vie. Ils sont venus, ils viennent avec leur famille. Ils m'ont toujours pensé. Par contre, ils ne peuvent pas prendre un taxi. Il n'y a pas de taxi. Il y a une grande faute. Ils sont venus, ils que ce sont tous les taxes. Ils ont leur opérée pour leur famille. Mais si on leur demande, si on leur demande, qui doit me ré-doubler leur famille? On ne le sait pas C'est une industrie d'économie pour régler leurs problèmes. C'est une chose qu'on doit faire de l'économie parce qu'il n'y a personne d'autre. C'est une chose qu'on doit faire de l'économie. Il y a beaucoup d'économies. Il y a beaucoup d'économies. Ingenieraient le travail, il n'y aurait aucun effort. Les gens à 21h et à 21h, ils toutèment. Ils ont arrêté le travail de Dakar. Au fait, Bussi a d'économie tous. Il y avait beaucoup d'économies. C'est ce qu'on a fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait partie de Dakar. C'est ce qu'on a fait. Ils ont fait partie de 20 ans. Ils ont fait partie de ce qu'on a fait. C'est ce qu'on dirait à Amoco, c'est qu'on dirait qu'on n'avait pas de médecins, de sociologues, de psychologues et d'autres personnes. Vous voyez les autres personnes qui connaissent la population de plus d'autorité publique. C'est ce qu'on dirait. Donc pour le moment, l'Union des Forces est celle qui peut sortir de l'Union des Forces. Mais si on regarde une partie ou un autre, pour qu'on puisse sortir de notre pays. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'on peut faire. C'est une chose qui va se faire entendre. Mais les gens, les gens qui ont fait des difficultés, les travaux, les embouteillages ne sont pas bien. Si on a besoin de 100 personnes, plus on leur a besoin de plus de temps, plus on leur a besoin. On leur a besoin de plus en plus de temps. Mais si on leur a besoin de plus en plus, on leur a besoin de plus en plus. Donc, il faut que nous jouez bien. On leur a besoin de plus en plus, d'autres personnes. Et de plus en plus. Mais si j'en ai besoin de plus en plus, on leur a besoin de plus en plus. Il ne doit pas être plus dans le tout. Et ils ne peuvent plus en plus avec la plus en plus. C'est parce que les gens ne sont pas distribués. Mais il ne l'a pas fait. Si on l'a fait, tu sais qu'il n'y a pas de ce qu'ils veulent. Si on l'a fait pour faire ce qu'ils veulent, tu as fait ce qu'ils veulent. Tu as fait ce qu'ils veulent, tu as fait ce qu'ils veulent, tu as fait ce qu'ils veulent, tu as fait ce qu'ils veulent. Mais pour moi, tant qu'ils ne l'ont pas géré, ça va être extrêmement compliqué de régler les problèmes que nous faisons. Si on a déclaré que l'État est une catastrophe naturelle, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il y a des combats, il faut qu'ils puissent sortir. Il y a des batailles, il faut qu'ils puissent sortir de la population. Pour toi, pourquoi est-ce que l'État ne peut pas s'occuper de l'État pour qu'il n'y ait pas de problème? Le problème, c'est que l'État n'est pas néo-dolé. L'État n'est pas néo-dolé. L'État n'est pas néo-dolé. L'État n'est pas néo-dolé. Il y a des 1 000 milliards de dollars. Je n'ai pas eu un article sur le site. Il faut qu'il soit néo-dolé. Il faut qu'il soit néo-dolé. Il faut qu'il soit néo-dolé. Après avoir l'écran, il faut qu'il soit néo-dolé. Il faut qu'il soit néo-dolé. la personne s'est intéressée la personne s'est intéressée elle hésit toujours sa voix lui est très différents mais rien que c'est à dire c'est cette étape c'était au-dessus c'est ouf et ce n'était plus que ça c'est à dire qu'on s'est passé C'est ce que je veux dire parce que l'état c'est ce que je veux dire, si tu as vu les médecins et les médecins, c'est ce que tu as vu. Parce qu'il y a des postes, parce que l'état, si tu as vu le taxi ou l'auto, l'essence, si tu as vu 10 000, 6 500 états, c'est un état. Donc, si tu as vu l'état, l'état n'a rien d'intérêt pour le remuer. Vous pouvez faire une activité. L'activité, la réaction n'a rien à 20h-21h. Maintenant, il est à 20h-21h. Il est à 15h, tu as vu ton assistante ou ton secrétaire et on dit que je suis venu au morceau. J'ai eu laissé, et je n'ai pas eu l'attention de la réaction. Je ne veux plus que je le remercie. On va travailler avec l'énergie et on est à la tension. Ensuite, on va travailler avec un calme. On ne peut pas faire la douleur. On ne va pas faire de la douleur. Et le virus, est-ce qu'il n'y a pas d'économie ? Non, je pense qu'aujourd'hui, l'État doit permettre de l'économie et de la relance de l'économie. 16 millions de Sénégalais, 150 millions de salariés. 150 millions de salariés, 16 millions. Si vous aurez 15 millions de salariés, vous avez besoin d'économie. Ce que vous faites, c'est qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'économie. Si vous avez besoin d'économie, vous avez besoin d'économie. Vous avez besoin d'économie, d'économie et d'économie. Si vous ne vous laissez pas de l'économie, vous n'avez pas besoin d'économie. Mais le plus important est que vous voulez que vous ne vous laissez pas faire. D'accord. Quelles sont les conséquences de l'État pour permettre de nous avoir besoin de nous? Si vous ne vous en avez pas besoin d'économie? Quelles sont les conséquences de l'économie? Il y a un comportement des personnes qui ont un comportement du virus. Vous voyez les personnes? En septembre, octobre, novembre, quand il y a eu 2K ou 3K, il n'y avait pas besoin d'économie. 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 Au mois de décembre, il y avait eu un virus qui a été développé. Je ne le vois pas. Donc, à partir de ce moment, il n'y a pas besoin d'économie. 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 En France, l'Angleterre, il y a beaucoup de gens qui font des choses. En France, la France, plein d'économie, autrement, terminé assortiquement. Cela veut dire que nous devons voir l'angemère parce qu'il n'y a pas besoin d'économies. Le Sénégal, qui se trouve la culture, se trouve ça. Il n'y a pas besoin d'économie. Il n'y a pas besoin d'économie. Il n'y a pas besoin d'économie qui s'est énoncée. Il y a des patients productifs. Il sache que le Sénégal, je vais me dire une très bonne nouvelle. Les cartes populaires et les meilleurs les Nieu, C'est la première erreur de la crise, c'est la première erreur. C'est la première erreur. Nous n'avons pas de culture d'hôpital. Nous n'avons pas de culture d'hôpital. Nous devons l'étudier. Nous devons l'étudier. Nous devons l'étudier de la crise. Nous devons l'étudier de la crise. Nous devons l'étudier de la crise. et respecter les mesures barrières, les masques et les recettes. Pour ce que tu as écouté, il n'y a que de la fèbre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour les dépenses. Il n'y a pas de problème. Si tu entends bien, les gens ne peuvent pas avoir la fèbre. Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas de problème pour la fèbre. Forclam. Il n'y a pas de problème. Il est aujourd'hui, tu t'as réveille. Alors, nous, on a soit du Aparté par Okay. Il n'y a pas de problème pour la entreprise. Il y a des fois, on est toujours explosé. Il y a des choses qui sont faibles. Donc, si vous gêrez bien les éléments, vous l'avez pris en compte. Ce que je pense, c'est que les sociologues, les psychologues, je les ai écoutés et ils m'ont poussé à l'écran. Vous savez, Mbire, si vous êtes dans une communauté, nous devons regarder les comportements des gens. Mais les gens, vous savez quoi peut-être justifier les décisions. Vous pouvez leur dire, mais restez chez vous, restez chez vous. Vous avez dit qu'ils ne sont pas dans leur maison. Il y a quelque chose. Parce que moi, Khadib, je suis dans ma maison, j'ai ma dépense et j'ai mes télécommandes. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ? Mais si je vois des gens qui sont dans leur maison, il n'y a pas d'autre. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part. Tant qu'il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part dans le quartier populaire. C'est ça qui fait peur. Oui, c'est ça qui fait peur. J'ai un message pour le dire. Il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. Il leur a aussi respecté les mesures barrières. Ils le ont fait. Il leur a aussi dit que, parce que la maladie existe. Tu sais ce que je veux dire? Le docteur dit qu'il est un grand casque. Il est un grand casque. Tu sais qu'ils respectent tous les cas de notre maison. Il est un grand casque. C'est ce que tu as dit. C'est paradoxal. Non, ce n'est pas paradoxal. Il est un casque plus grand dans les quartiers populaires. Il est un casque plus grand mais il n'y a pas de culture d'hôpital. Au-delà de culture d'hôpital, il n'y a pas de poste. C'est ce que je veux dire. Pour moi, c'est une priorité. Si tu as tes priorités, c'est de mettre de l'ordre dans ses priorités. C'est de mettre de l'ordre dans ses priorités. C'est ce que nous faisons, ce que nous faisons, ce que nous faisons. Ce que nous faisons dans notre vie, c'est de régler leurs problèmes. C'est pour moi que nous faisons partie. Après avoir besoin de respecter les mesures. Si nous voulions respecter les mesures, nous les laisser des choses. Nous les laisserons dans la vie. Si nous les laisserons, nous les laisserons à nous. Nous les laisserons en même temps à faire des choses. Nous les laisserons à l'heure. Si nous les laisserons, nous les laisserons à l'enquitter. Nous les laisserons à tout ce qu'ils discutent. Nous les laisserons à la solution. Mais si on continue de rester chez vous, Rester chez vous, C'est une mesure dont je respecte. C'est une mesure dont je respecte. Parce que j'ai pu le faire. Mais je n'ai pas pris ma tête comme ça. Si j'ai pris ma tête comme ça, J'ai pris 1% privilégié des Sénégalais. Si j'ai pris ma tête comme ça, Je n'ai pas pris ma tête comme ça. Si j'ai pris ma tête comme ça, J'ai pris ma tête comme ça. J'ai pris ma tête comme ça. Et tant que, Pour que cela ne soit pas Ми ne l'aurait pas. J'aurais dit que ça aurait dû régler les problèmes du virus. Elles savent que le virus ne le fait pas comme ça. Mais les deux-là, Ils ne se savent pas du comportement du virus. Je me leur suis dit que Ils vont de la mort pour les ignorer. Ils ont dit que. Les sénégalais ont des comportements, Les virus ont des comportements. Cela ne faut pas de la mort dans la vie. J'ai une femme qui a parlé en France et m'a dit ce que tu veux, je l'ai dit au téléphone peut-être qu'on a dit ce que tu veux. Et je suis allée aux enveloppes de mes chalices, une étape que j'ai fait, elle leur dit ce que tu veux et ainsi de suite. Quand vous savez qu'elle est en train de rentrer après, il ne peut pas partir de là. Mais tout le monde s'est venu à la maison, on est venu à la maison. Donc pour moi, on a besoin de laisser le jugement pour comprendre les gens. Ils peuvent être venus à la maison. Ils ne peuvent pas être venus à la maison. Donc vraiment, pour moi, on a besoin d'aider. En tant que Dal, vous pouvez l'aider à relancer. On a besoin d'aider. On a besoin d'aider. On s'est conscientisé. On a besoin d'aider, mais on a besoin d'aider à des enfants, comme un état d'Alemne qui sont venus. Parce que moi, le Sénégal, ce que j'ai dit, c'est que les deux puissances sont pour eux. Et les deux puissances ne sont pas dur. Les plus puissances ne sont pas dur. Ce sont des problèmes fondamentaux, un virus est dangereux, tout le monde sait. Il y a le droit. Il ne veut pas le laisser à la maison. Il veut dire qu'ils ne veulent pas le juger, pour savoir comprendre. Comme je l'ai dit, nous avons vu que la mondialisation a changé beaucoup de choses à l'échelle mondiale. Après la COVID-19, les pays, comme la France, sont dans les pays, peut-être qu'ils sont dans l'Union Européenne et qu'ils permettent de la circulation. Mais nous avons vu que nous n'avons pas beaucoup de choses, sauf les gens qui ont des obligations. Aujourd'hui, comment est-ce que nous devons parler de la COVID-19 dans les pays et les pays qui sont dans l'un côté de la finance? Alors, les gens qui sont en train de me dire, comme le signal de la COVID-19, je n'ai qu'à la fin de la crise, il y a deux personnes qui sont en train de me dire. Mais si on est en train de me dire, on est en train de me dire. Mais maintenant, nous avons beaucoup de choses qui ont pris la crise, surtout pour les politiciens. Ils ont pris la crise très bien. Ils ont pris la crise de beaucoup de gens, si ils ont mis la pédicule, ils ont pris l'avion. Et si ils ont fait le hôpital, ils ne se font pas. Donc, nous devons laisser les yeux. Parce que le Sénégal a toujours été un politicien. Il y a une autre entreprise qui est le plus tôt sur les établissements d'entreprise. S'il y a des établissements pour les enfants. Vous pouvez voir ce qui est important. Et c'est ce que nous attendons. Les investissements permettent de réunir les enfants de travail, et de faire des faits ou les façons, pour faire des élus, Si tu vois une mère de Sénégal, cette maison ne sera pas une mère. Il n'a pas eu de l'école, il n'a pas eu de l'hôpital de ma mère, il n'a pas eu de l'hôpital de ma mère. Tant que cela ne s'est pas fait, on a commencé à laisser la pensée que la politique est de l'argent. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un politicien qui ne peut pas aller dans l'étranger. L'hôpital, si on ne l'a pas fait, est-ce que Dieu le fait de la vie. Donc, il faut qu'on s'occupe d'enrichir les deux ennemis. Il n'y a pas eu de l'hôpital de ma mère. Il n'y a pas eu de l'hôpital de ma mère. Il n'y a pas eu de l'hôpital de ma mère. Il n'y a pas eu de l'hôpital de ma mère. Donc, il faut qu'on commence à penser que la politique, qu'on veut rester dans l'histoire. Je fais tout ce que je fais. Mais notre politique, j'ai tout ce que j'ai. Il faut que nous devons dépasser. Il y en a un moment. Il y en a un moment où le COVID est dans le pays. Il y a des étudiants. Il faut qu'il soit très élevée à l'étranger. Il faut qu'on puisse dépasser l'étranger. Il faut qu'il soit très élevée à l'étranger. Il n'y a pas de l'étranger. Il faut qu'il soit entré dans ton pays. j'ai toujours fait des choses trop fortes mais je ne sais pas si c'est le mot pour me voir que les gens se sont pas prêts c'est ça que moi je ne me comprends pas je ne comprends pas mais comment ils peuvent les aider à se faire et ils ont vraiment stresseux je ne comprends pas comment ils peuvent les aider Donc pour moi, ils vont vous respecter, leur donner à vous respecter. Et je sais que tout ce que nous devons faire, c'est l'État qui doit prendre les enfants, c'est le budget. Il faut faire ça, les enfants auront des études, ils vont avoir des études. Les gens qui ont besoin de travailler à la maison, c'est le jour, cinq filles, il y a des problèmes. En Sénégal, il y a 118.000 personnes qui viennent à la vie par hâte. Mais les gens qui viennent à la vie par hâte, il y a 600 et quelques personnes qui viennent à la vie par hâte. Maintenant, si on veut arrêter tout le cancer, ça tue plus de 8.000 personnes. C'est ce qui veut dire que les investissements devraient les réunions. Si on a relevé le plateau médical, il y a des gens qui viennent à la vie, peut-être que le taux de mortalité n'est pas possible. Les enfants ont un travail. Vous savez pourquoi? Les enfants ne se trouvent pas. 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 Mais en Sénégal, les jeunes ne rêvent plus. Ce que je dis « les jeunes ne rêvent plus ». En réalité, ils ne se trouvent pas. Elles ne se trouvent pas sur votre médecin et ces affaires. Parce qu'en réalité, elles sont les premières questions, qu'elles ne vont pas faire le téléphone, qu'elles ne se trouvent pas pour les réseaux sociaux. Donc, on n'a jamais fait beaucoup. C'est ce qui veut dire que les enfants ne connaissent pas. Ils veulent de faire sa lead, mais ils ne savent pas pour les déactions. Il a été formé, il a été formé et il a été fait une chance. Les hommes ne sont pas bons. Ils sont rebelles. C'est-à-dire que personne ne les comprends. Les gens jugent les plus mauvaises. Les gens jugent. Ils ne savent pas les raisons. Ils ne savent pas les enfants. Ils ne savent pas les gens. Ils ont des gens qui ont besoin. Ils ont des gens qui ont besoin de leur maison. Tout le monde a besoin. Mais si on a besoin, tu vas perdre l'espoir. L'espoir est de se réunir. Nous en Afrique, nous en sommes des nésodoliers. Les gens qui ont des nésodoliers. Ils ont des enfants qui ont des enfants. Les enfants, les Sénégalais, ont moins de 16 ans. 50% des Sénégalais ont moins de 16 ans. Les Sénégalais, quand ils ont 17 ans, ils ne savent pas. Les enfants, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Les enfants, les lycées, l'université. Est-ce que tu es optimiste qu'on peut relancer les enfants et qu'ils ne savent pas. Les Français et les Etats-Unis, qui ne savent pas. Les Français et les Etats-Unis, doivent qu'ils devraient acheter avec 125%. Ils devraient acheter 300 euros par jour, ils devraient acheter 500 euros par jour. Ils devraient acheter 300 euros par jour. Ils devraient acheter des mesures auxquelles et ils ne savent pas. Ils devraient leur économie. Ils devraient les couvres. Ils devraient aller au confinement. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Cela se fait très bien pour tenir. Nous ne sommes pas mes dépenses. Même si on ne sait pas, la crise n'a rien. On va aller à la mort. Chaque année, on va aller à la mort. On va aller à la mort de la mort. Mais si vous savez, la crise est très bien. Vous me demandez de rester chez vous. Moi, je vais rester chez vous. Vous allez être bien. Parce que ta dépense est très bien. Nous sommes tous deux. Ce qui m'a mis en fait est qu'on a eu l'économie pour qu'il n'y ait pas de sens à la fin de la vie. Et c'est ce qu'on a. Je veux que nous puissions conscientiser les gens pour qu'ils les contraignent. Les gens ne sont pas malades, les gens ne sont pas contraints. Les gens ne sont pas malades. Les gens ne sont pas malades. Les gens ne sont pas malades. Je suis heureuse d'être là pour la répartition. Je vous remercie de nous. Il faut dire qu'il y a une nouvelle émission sur la COVID-19. Je suis très heureuse. Je vous remercie. Vous pouvez aussi faire la discussion, votre chaîne Equivox et tous. Je pense qu'on est aujourd'hui. Le Dr Khadim Bambadja, Nous, les économistes, les autonomes et les personnes qui ont l'entretien, nous avons tout ce qui s'est passé dans ce projet, et nous avons tout ce qui s'est passé par la Covid-19, et nous trouvons la coinedence par tous les sénégalistes du Sénégal. Nous voulons nous respecter des mesures barrières et aussi la distanciation sociale. Pourtant, nous sommes répartis, nous sont promis avec le Taka Wat, et nous nous devons donner à nos émissions. Sous-titrage Société Radio-Canada